Le royaume est descendu ? Le Seigneur est revenu ? Le Seigneur Jésus est bel et bien revenu. C'est le Dieu Tout-Puissant incarné. Ses paroles sont chargées d'autorité et de pouvoir, comme si c'était la voix de Dieu. Les autorités du PCC, les pasteurs et les anciens du monde religieux dénoncent tous l'éclair oriental. Je pense que tu devrais arrêter de t'intéresser à l'éclair oriental. Il faut arrêter d'étudier. Nous avons lu la parole de Dieu Tout-Puissant et nous y avons trouvé une source. Nous avons tous senti que c'était la vérité. Pourquoi écoutes-tu le PCC et les pasteurs et les anciens du monde religieux ? Si Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus, et si je ne cherche pas et n'étudie pas, ne vais-je pas rater ma chance d'être enlevé et d'entrer au royaume des cieux ? Si vous voulez étudier l'éclair oriental, vous avez le droit de le faire et je ne m'en mêlerai pas. Oui. Mais en tant que pasteur, je me dois de vous rappeler que si l'éclair oriental était vraiment la manifestation du Seigneur, les pasteurs et les anciens du monde religieux devraient l'avoir accepté. Les pasteurs et les anciens ont une connaissance approfondie de la Bible et servent le Seigneur. Ne seraient-ils pas capables de discerner la voix du Seigneur ? Les pasteurs et les anciens du monde religieux dénoncent l'éclair oriental et s'y opposent. Et le gouvernement du PCC le considère depuis longtemps comme une secte. Ça prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. C'est plus que sûr et certain. D'abord, tu devrais écouter la manière dont les autorités du PCC et les pasteurs et les anciens du monde religieux dénoncent l'éclair oriental. Connais mieux chaque aspect avant de décider si tu dois chercher davantage. Crois-moi, ce serait judicieux. Oh, et puis tiens, j'ai ici une vidéo sur la manière dont les autorités du PCC et le monde religieux dénoncent l'éclair oriental. Regarde-la, ça te sera utile, tiens. Crois-moi, c'est vraiment très instructif. Mouen, l'affaire de Zhao Yuan du 28 mai a été jugée publiquement au tribunal du PCC. Le tribunal a établi que les suspects étaient membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. La télévision chinoise a aussi diffusé un reportage spécial. Est-ce que ces choses peuvent être fausses ? Que des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant puissent faire une chose comme ça, cela prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. N'est-ce pas ? L'éclair oriental est-il réellement le vrai chemin ? Si j'ai été trompé, est-ce que ça ne veut pas dire que mes années passées à croire au Seigneur auront été vaines ? Mais si Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus, et si je ne cherche pas et n'étudie pas, ne vais-je pas rater ma chance d'être enlevé et d'entrer au royaume des cieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je veux dire, nous avons lu la parole de Dieu Tout-Puissant et nous y avons trouvé une source. Nous avons tous senti que c'était la vérité, pas des paroles humaines. Il faut continuer à étudier. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais l'affaire de Zhao Yuan du 28 mai, comment expliquer ça ? Toi, tu peux l'expliquer ? D'habitude, tu es assez intelligent. Comment peux-tu être aussi réfléchi quand il s'agit d'étudier le vrai chemin ? Pour le moment, laissons de côté la question de savoir si l'affaire de Zhao Yuan est réelle. En l'espace de deux à trois ans seulement, l'Église de Dieu Tout-Puissant a publié tout un tas de bons films et de bonnes vidéos. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, quelle organisation religieuse aurait pu faire ça ? Les pasteurs et les anciens du monde religieux prêchent la Bible depuis longtemps, mais peuvent-ils exprimer la vérité ? L'Église de Dieu Tout-Puissant détient la vérité et l'œuvre du Saint-Esprit, et nous pouvons le vérifier avec notre cœur. Pourquoi écoutes-tu le PCC et les pasteurs et les anciens du monde religieux ? Même si on se méfie de l'éclair oriental, on ne peut pas renoncer à étudier. Il faut au moins trouver où est la vérité. Allez, allez, ça suffit. Nous devons écouter les pasteurs et les anciens. Il est plus sûr de croire en notre Église. Je file au travail. Voici le dossier que tu m'avais demandé. Oh, merci beaucoup. Absolument. Moi, je vais finir aussi. On a bien l'avancé. D'accord. Bon, il y a encore des choses à faire. Mais on est sur le bon chemin. Absolument. On peut continuer sur cette pensée de quoi ? On se voit tout à l'heure. Ok. Ok, d'accord. Oui, c'est bon. Tiens. Et au fait ? Mouen, réfléchis. L'affaire de Zhao Yuan a été jugée par un tribunal du PCC. Comment tu peux croire un jugement d'un tribunal du PCC ? Toi et moi, on a vécu des années en Chine. Combien de mensonges, de fausses accusations à l'encontre d'innocents propagés par le PCC. Tu sais ça comme tout le monde. Même le communisme est un grand mensonge. Tu crois qu'ils peuvent dire la vérité ? En plus, le PCC est un parti athée. Ils ont toujours persécuté les églises de maison. Comment arriver à les croire quand ils accusent une église ? J'ai bien peur que l'affaire de Zhao Yuan soit une supercherie du PCC. D'après moi, il faut continuer à étudier l'éclair oriental. Oui. Tel que tu le dis, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir. C'est ça. Allô, Zhao Yi, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Bien sûr. Mouen, tu sais que le pasteur Ma nous a dit de ne pas étudier l'éclair oriental. Mais tu es allé les inviter chez toi. Pardonnez-moi un instant. Je vais chercher Mouen et frères. C'est Jiaoui qui les a fait venir. Elle veut que tout le monde étudie et comprenne. Frère Yu, puisque tu es là, viens écouter ce qu'ils ont à dire. Mouen, frère Yu, venez vous asseoir. Allons les rejoindre. Depuis quelques jours, je regarde des rapports sur l'affaire de Zhao Yuan. C'est difficile à comprendre. Si l'éclair oriental est le vrai chemin, comment cette affaire a pu se produire ? D'après moi, si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, l'Église de Dieu Tout-Puissant ne ferait pas quelque chose qui trahirait la vérité. Alors, Tata, Sœur Zhang, qu'est-ce que vous en pensez ? En effet, je suis perplexe, moi aussi. Oui, il faut qu'on en discute tous ensemble. À mon avis, le fait que le gouvernement du PCC et la plupart des pasteurs et des anciens du monde religieux accusent tous l'éclair oriental prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. Réfléchissez. Les partis au pouvoir sont établis par Dieu. Donc, si le parti au pouvoir accuse l'éclair oriental, est-ce que c'est négligeable ? Les tribunaux du PCC ont jugé publiquement l'affaire de Zhao Yuan et ils ont conclu que les suspects étaient des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Se pourrait-il que ce soit faux ? À mon avis, on ne devrait absolument pas étudier l'éclair oriental, parce qu'on risquerait d'être trompé. Frères et sœurs, si on commence à mettre en doute l'œuvre de Dieu et si on renonce à rechercher le vrai chemin à cause de l'affaire de Zhao Yuan, n'est-ce pas un peu ridicule ? Les mensonges et la propagande du PCC et les accusations du monde religieux, c'est une raison pour ne pas étudier le vrai chemin ? Si on cherche à savoir si les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sont le vrai chemin et la manifestation et l'œuvre de Dieu, la question la plus importante et fondamentale, c'est de savoir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voie de Dieu, et si ce que fait Dieu Tout-Puissant est l'œuvre de salut de l'humanité dans les derniers jours. Si nous prenons le temps d'étudier et si nous découvrons que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et l'œuvre de Dieu, alors c'est le vrai chemin. C'est juste. Peu importe les rumeurs et les accusations qui proviennent du PCC, il faut suivre et avant tout accepter Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas supporter les contraintes et la servitude des mensonges du PCC. Il s'agit d'être capable de distinguer le vrai du faux et de prendre une position claire, non ? Si, en effet. Oui, c'est vrai. Vous avez tous lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et vous admettez tous qu'elles sont la vérité. Alors pourquoi continuez-vous à croire les mensonges du gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens ? La vérité sur l'affaire de Zhao Yuan a-t-elle un lien avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ou avec la question de savoir si l'éclair oriental est le vrai chemin ? L'affaire de Zhao Yuan est une affaire criminelle. Elle n'a rien à voir avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ce sont deux choses qui n'ont aucun rapport, n'est-ce pas ? Si, c'est la réalité. Dans l'affaire de Zhao Yuan, les suspects ont clairement dit au tribunal « L'État sévit contre le Dieu Tout-Puissant de Zhao Weishan, pas contre le Dieu auquel nous croyons. Je n'ai jamais eu de contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils nient être membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont aucun lien avec l'Église. Alors pourquoi les juges du PCC sont allés contre les faits ? Et ont convaincu les suspects d'être membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'ils n'ont pas délibérément travesti la vérité et manigancé contre des innocents pour salir la réputation de l'Église ? En effet, ce manque de logique, ce n'est qu'une calomnie manifeste contre l'Église. Oui. En parlant de ça, si des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont fait une mauvaise action, est-ce lié à la manifestation et à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ? Est-ce que c'est lié à l'Église de Dieu Tout-Puissant ? Si un catholique enfreint la loi, quel est le rapport avec le catholicisme ? Pouvez-vous me le dire ? Quel est le rapport avec le christianisme ? Il n'y en a pas. Quel que soit le crime commis par un croyant d'une religion ou une autre, et quelle que soit la sanction légale qu'il reçoit, ça n'a rien à voir avec sa religion. Si un chrétien enfreint la loi, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu est la vérité. C'est un fait incontestable. En effet, les crimes d'un individu, c'est une affaire individuelle. Ça n'a rien à voir du tout avec l'Église. Alors comment peut-on, à cause de l'affaire de Zhao Yuuan, et des rumeurs et des mensonges du PCC, soupçonner que les paroles de Dieu Tout-Puissant ne seraient pas la vérité, et que l'éclair oriental ne serait pas le vrai chemin ? N'est-ce pas idiot et stupide ? Si, en effet. C'est vrai. Quand on échange de cette façon, je comprends. Il n'y a aucun rapport entre l'affaire de Zhao Yuuan et la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas pourquoi je m'embrouille comme ça. Maintenant, il comprend. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui. C'est vrai. On ne doit pas soupçonner le Seigneur Jésus de ne pas être le Seigneur parce que Judas l'a trahi. Oui, tout ça semble logique, mais ce n'est pas si facile. J'ai regardé les vidéos sur l'affaire de Zhao Yuuan et ça m'a complètement déconcertée. Je ne voulais plus étudier l'éclair oriental. Croire en Dieu, c'est simplement croire pourquoi il faudrait que ce soit si compliqué. Je ne comprends pas comment faire pour être certaine que l'éclair oriental soit le vrai chemin. C'est juste. Le PCC et le monde religieux ont beaucoup de pouvoirs et tous accusent l'éclair oriental. C'est impossible de ne pas soupçonner l'éclair oriental. Maintenant, vous comprenez toute la difficulté de l'étude du vrai chemin. Oui. Vous savez, les rumeurs du PCC nous laissent totalement perplexes. La propagande négative des pasteurs et des anciens religieux nous déroute complètement. L'affaire de Zhao Yuuan nous fait soupçonner et nier l'œuvre de Dieu. Quel est le problème qui apparaît d'ici ? N'est-il pas difficile de chercher le vrai chemin ? Sans discernement, si nous ne cherchons pas la vérité, nous serons trompés et manipulés par Satan, ce qui accomplit ces paroles de la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de raison. C'est juste. Alors pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas les ignorants et les idiots ? L'œuvre de Dieu dans les derniers jours révèle les gens. Quand les gens se tournent vers Dieu et cherchent, Dieu les éclaire et les illumine. Quand les gens sont arrogants et suffisants et se contentent de leurs idées, ils se retrouvent piégés dans l'imagination de Satan et pris à leur propre piège. C'est inévitable. Que Dieu soit la vérité et qu'Il traite les gens de façon juste, c'est ce qui apparaît clairement dans ce fait. L'œuvre de Dieu révèle vraiment les gens ? En effet. De cette façon, on voit vraiment qui est une vierge folle et qui est une vierge sage. C'est exact. La vierge folle est toujours contrainte par les mensonges de Satan, mais la vierge sage n'écoute que la voix de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Dieu traite vraiment les gens de façon honnête et raisonnable. Oui, c'est honnête et raisonnable. Hé, frères et sœurs ! Frères et sœurs, il est vrai que les vierges sages entendent la voix de Dieu, mais notre stature est encore petite et nous manquons de discernement. Si nous sommes trompés, est-ce que tout ce que nous avons souffert dans nos années de croyance aura été vain ? Par ailleurs, les pasteurs et les anciens ont beaucoup plus de discernement que nous. Si le Seigneur était revenu, pourrait-il ne pas le savoir ? Alors cessons de les écouter et n'écoutons que les pasteurs et les anciens. Les pasteurs et les anciens dénoncent tous les clercs orientales, donc il ne faut pas qu'on s'y intéresse. Rentrons tous chez nous. Allez, rentrons. Attendez, frère Yu. Nous avons tous lu la parole de Dieu Tout-Puissant et senti que c'était la vérité, la voix de Dieu. Pourquoi essayez-vous toujours de nous empêcher d'étudier ? Oui. Chacun de nous a le droit de chercher le vrai chemin. Pourquoi essayez-vous toujours d'interférer ? Quelles sont vos intentions en agissant ainsi ? Mais je… Frère Yu, ces sœurs nous ont offert un échange très clair. On veut les écouter. Il ne faut pas les interrompre. C'est juste. Frère Yu, écoutez donc. Continuez à écouter. Allez. Frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'à chaque étape de l'œuvre de Dieu, Satan la dérange frénétiquement. Il répand des illusions pour tromper les gens. Lors de la manifestation de Dieu dans les derniers jours, le pouvoir politique et satanique du PCC, les pasteurs et les anciens religieux répandent toutes sortes de mensonges, distordent les faits et mélangent le vrai et le faux afin de déranger et de corrompre l'œuvre de Dieu. Dans cette bataille spirituelle complexe, seules les vierges sages étudient le vrai chemin. Les vierges folles, même quand elles étudient le vrai chemin, elles sont trompées et égarées par les leurs de Satan. L'affaire de Zhao Yuan a induit en erreur beaucoup de gens stupides. C'est un fait et vous avez tous pu le constater, non ? C'est bien la vérité. Les paroles de Dieu Tout-Puissant disent comment étudier le vrai chemin. Lisons quelques passages, d'accord ? D'accord, oui. Dieu Tout-Puissant dit qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si, oui ou non, c'est la chair de Dieu incarné et si, oui ou non, c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si, oui ou non, c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament, et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. En effet. Sœur Zong, lisez le passage suivant. D'accord. Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Pendant que vous êtes à la recherche des pas de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur ! Tata, je vais lire la suite. Très bien. Mes paroles sont la vérité éternellement immuable. Je suis le soutien de vie pour l'homme et le seul guide pour l'humanité. La valeur et le sens de mes paroles ne sont pas déterminées par le fait qu'elles soient ou non reconnues ou acceptées par l'humanité, mais par la substance des mots eux-mêmes. Même si aucune personne sur cette terre ne peut recevoir mes paroles, la valeur de mes paroles et l'aide qu'elles apportent à l'humanité sont inestimables pour n'importe quel homme. Par conséquent, face aux nombreux hommes qui s'insurgent contre mes paroles, les réfutent ou les méprisent totalement, ma position est seulement ceci. Que le temps et les faits soient mes témoins et montrent que mes paroles sont la vérité, le chemin et la vie, qu'ils montrent que tout ce que j'ai dit est juste, est ce dont l'homme devrait être muni et de plus est ce que l'homme devrait accepter. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont chargées d'autorité. C'est vrai. Les paroles de Dieu Tout-Puissant éclaircissent tout. Ce sont les vérités qui nous manquent. Absolument. Merci, Dieu. Maintenant que nous avons lu la parole de Dieu, est-ce que vous avez tous de quoi étudier le vrai chemin ? Oui. Pour étudier le vrai chemin, l'essentiel le plus fondamental, c'est de voir si ce chemin possède la vérité, s'il a bien la voie de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la règle la plus importante pour rechercher le vrai chemin. Dieu est la vérité, le chemin est la vie, et les paroles de Dieu sont une vérité éternelle. C'est très vrai. Donc, peu importe les rumeurs que les forces de Satan et du mal répandent pour diffamer l'œuvre de Dieu, dès que nous aurons déterminé que c'est la vérité et la voie de Dieu, aucune rumeur et aucun artifice ne devraient pouvoir nous tromper ni nous perturber, et nous devrions alors accepter et suivre Dieu sans le moindre doute ni regret. C'est comme quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré. Les chefs religieux juifs ont alors inventé diverses rumeurs. Ils ont nié la conception du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, et ils L'ont accusé de blasphémer. Ils ont profané le Seigneur Jésus en L'accusant de chasser les démons par le prince des démons. Mais ils ont eu beau Le juger et L'accuser, « Le Seigneur Jésus était le Christ et le Sauveur, et c'était un fait que personne ne pouvait nier. Ceux qui aimaient la vérité et désiraient la manifestation de Dieu n'ont écouté que Sa voix, et ils ont su que le Seigneur Jésus exprimait la vérité. Ils n'ont donc pas été trompés par les rumeurs de Satan. Ils ont résolument suivi le Seigneur Jésus et ont gagné le salut du Seigneur. Alors, quand nous étudions le vrai chemin, nous devons chercher à n'écouter que la voix de Dieu est déterminée, si c'est la vérité, et c'est suffisant. Quel échange magnifique ! Ce genre d'échange nous ouvre la voie. En étudiant le vrai chemin, on doit seulement chercher à entendre la voix de Dieu et voir si elle contient l'œuvre du Saint-Esprit et l'expression de la vérité. C'est tellement important pour nous de comprendre ce principe. Oui, c'est ce qu'il nous manquait. Leur échange a beaucoup de sens. Oui, c'est si facile à comprendre. Vous avez compris maintenant. Oui, grâce à Dieu. Dans notre recherche de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, comme nous avons établi que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu, peu importe combien d'affaires de Zhao Yuan le PCC fabrique, qu'il y en ait cent ou mille de plus, ça n'empêcherait pas que l'œuvre de Dieu et les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Et ça ne peut pas influer sur la réalisation des paroles de Dieu ni compromettre les progrès de l'œuvre de Dieu. Car Dieu est Tout-Puissant et c'est Dieu qui orchestre tout. C'est une vérité éternelle, un fait immuable que personne ne peut changer. C'est juste. Quand nous étudions le vrai chemin, l'important, ce sont nos intentions et le plus important, c'est ce que nous cherchons à comprendre. Si nous consacrons notre temps à des choses sans rapport avec l'œuvre de Dieu et la vérité exprimée par Dieu, cela nuit à la recherche du vrai chemin et cela nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Les gens qui font ça sont indubitablement des vierges folles. Oui. Satan et les démons ne peuvent pas empêcher Dieu de parler ni de vrai et ils n'osent pas retenir les paroles de Dieu Tout-Puissant que les gens doivent étudier. Ils peuvent seulement utiliser des moyens externes pour tromper les gens, comme faire en sorte que certains accomplissent de mauvaises actions puis en rejeter la faute sur l'Église de Dieu Tout-Puissant, induire les gens en erreur et les empêcher d'entendre la voix de Dieu et d'étudier l'œuvre de Dieu. Les gens sages peuvent percer à jour les machinations de Satan, mais les gens ignorants sont victimes de ces tours et de ces machinations. C'est juste. Oui. Celui qui cherche le vrai chemin, mais qui, au lieu de voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, écoute les rumeurs et les idées fausses du PCC et du monde religieux, punit la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, c'est un sceau et un ignorant. Oui. Oui. C'est tout à fait vrai. Avant, je pensais toujours que les verdicts du tribunal du PCC n'étaient pas fiables, et je me méfiais toujours de ce que racontaient les médias du PCC. Après avoir entendu vos échanges d'aujourd'hui, je me rends compte de toute la tromperie et l'absurdité de l'affaire de Zhao Yuan. Ce que fait le PCC est honteux et méprisable. Oui. Oui. Le Parti communiste chinois est au pouvoir depuis des années, mais ils n'ont rien fait de bien. Tout ce qu'ils font est ridicule et nuisible, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas du tout gagné le cœur des gens. Aujourd'hui, je suis totalement convaincu que le PCC manigance contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, que les prêches de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont la voix et les paroles de Dieu, et que tous ces films témoignent de Dieu et que ce sont des bonnes choses. C'est juste. Nous avons manqué de perspicacité à ce sujet. Nous avons été stupides. Merci, Seigneur. Maintenant que j'ai entendu vos échanges, je me sens totalement éclairé. En étudiant l'Éclair Oriental, nous devons regarder si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. On peut ainsi savoir si c'est le vrai chemin. Rien d'autre n'est important. J'en ai aussi tiré quelques leçons. Peu importe qui, au nom de l'Église de Dieu Tout-Puissant ou en n'importe quel nom, fait quelque chose de mal. Ça n'a rien à voir avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ni avec la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. On ne peut absolument pas croire aux absurdités de Satan. Non. Merci, Dieu. J'ai été trompé par les rumeurs du PCC. J'ai douté de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et j'ai refusé d'étudier les vérités exprimées par Dieu dans les derniers jours. J'ai été vraiment stupide. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Oui, grâce soit rendue à Dieu. Comme vous dit une bonne chose.